Andrew Tate est une figure bien connue du public qui a acquis une certaine notoriété pour ses opinions et ses actions controversées. Récemment, Elon Musk a mis en lumière le comportement corrompu de Tate, ce qui a entraîné une condamnation générale et l'arrestation de Tate. Mais qui est Andrew Tate ? Et comment est-il devenu célèbre ? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti ! Andrew Tate est né et agrandi à Luton, fils d'un maître d'échec et d'une assistante de restauration. Si vous ne savez pas où se trouve Luton, sachez que c'est une grande ville située dans le comté de Bedfordshire, dans l'est de l'Angleterre, à environ 50 km au nord de Londres. Elle est située sur la rivière Léa et constitue la plus grande agglomération du comté. Luton est connue pour son grand aéroport, le London-Luton Airport, qui est l'un des aéroports les plus fréquentés du Royaume-Uni. Et elle abrite également l'université de Bedfordshire. Andrew Tate a gagné en popularité grâce aux médias sociaux. Mais malheureusement, une grande partie de l'attention qu'il a reçue était négative, en raison de ses opinions divisées sur les femmes et de son implication dans la masculinité toxique. Malgré sa célébrité, de nombreuses personnes ignoraient la véritable nature de Tate. Cependant, son passé l'a rattrapé lorsqu'il a été arrêté le 29 décembre 2022, en compagnie de son frère Tristan, pour viol et trafic d'êtres humains. Les autorités roumaines ont procédé à l'arrestation et les frères ont été escortés hors d'un hôtel luxueux menotté. La direction roumaine des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme a ensuite révélé des détails troublants sur les frères, sans toutefois les nommer. En fait, la chute de Tate nous rappelle que la célébrité et la popularité n'excusent pas les actes d'une personne et que même ceux qui semblent intouchables peuvent être traduits en justice. Il est important de tenir les personnalités publiques responsables de leurs actes et de ne pas leur faire aveuglément confiance ou de les idolâtrer. En ce qui concerne les activités criminelles présumées des frères Tate et de leurs complices, l'enquête a conduit à leur arrestation et à la saisie de divers biens. Parmi les objets découverts lors de la perquisition de la luxueuse villa des frères, on trouve de l'argent liquide, des armes et des couteaux, ainsi que 11 véhicules haut de gamme. Parmi ceux-ci, figurez une Rolls-Royce Vraise, de la série Black Badge ou encore une Aston Martin Vanquish S Ultimate dont le prix est de 250 000 dollars. L'Aston Martin Vanquish S Ultimate est une routière de luxe à haute performance. Toutefois, le coût exorbitant de ces véhicules a éveillé des soupçons quant à l'implication potentielle des frères dans des activités illicites telles que le trafic d'êtres humains. Toutefois, les avocats de Tristan et Andrew Tate ont constaté la confiscation de leurs biens indiquant que les véhicules avaient été achetés de manière totalement légale et avec leur argent personnel. Cependant, les frères ont un passé de pratiques commerciales douteuses et faisant déjà l'objet d'une enquête en avril pour leur implication présumée dans un réseau criminel qui exploitait sexuellement des femmes et les forçait à produire du matériel pornographique. Par conséquent, les procureurs ont identifié 6 victimes à ce jour et l'enquête se poursuit. Par ailleurs, l'accusation a allégué qu'Andrew Tate avait réalisé d'importants gains financiers par le biais de corruption. Il s'est souvent défendu en affirmant que personne n'avait été détenu dans sa luxueuse maison et qu'aucune femme ne s'était présentée pour l'accuser de viol ou de blessure. Durant la nuit de son arrestation, Tate s'est rendu sur les réseaux sociaux pour faire une déclaration singulière, affirmant que la matrice avait frappé et que le monde ne vous montre que ce qu'il veut bien vous faire croire. Cette idée de matrice semblait provenir d'un film de science-fiction dystopique qu'il avait regardé et qui décrivait un monde où les ordinateurs contrôlent la vie des gens jusqu'à leur mort, ou plutôt des personnes haut placées qui dirigent secrètement le monde. D'ailleurs, Tate est même allé jusqu'à accuser la militante pour le climat Greta Thunberg d'être une esclave de la matrice et a déclaré qu'il l'avait interpellée à ce sujet. Puis, cette déclaration a attiré l'attention du PDG de Tesla, Elon Musk, qui a réagi en partageant la même devenue populaire suggérant que la seule façon de se libérer de la matrice est de remettre en question et d'analyser ses croyances. En plus de ces déclarations farfelues, Tate s'est également vanté auprès de Thunberg de posséder 33 voitures à forte émission de gaz. Suite à cela, Tate a posté une vidéo en train de fumer un cigare en peignoir devant une boîte de pizza devant lui. Ce comportement a finalement conduit à son arrestation, la police ayant pu remonter jusqu'à la chaîne de pizzeria en Roumanie où Andrew Tate avait commandé sa pizza. En résumé, l'arrestation d'Andrew Tate est le résultat de sa notoriété mais aussi de sa controverse. En effet, le monde, ou plutôt les hommes de pouvoir, n'aiment pas les personnes qui sortent des sentiers battus, surtout lorsqu'ils tiennent des discours aussi peu nuancés. Andrew Tate était véritablement un séisme médiatique pendant plusieurs mois alors qu'il ne détenait aucun réseau social. Sa viralité s'est propagée dans le monde sans même qu'il n'ait à poster une vidéo. Et il est évident que son comportement l'a mené à sa perte. Greta Thunberg, la jeune militante écologiste, a reçu un flot de messages sur les médias sociaux après l'arrestation de Tate pour ses efforts de sensibilisation et l'importance du climat et sa préservation. Mais c'est un commentaire de l'entrepreneur Elon Musk qui a véritablement mis l'internet en ébullition. En fait, Musk a déclaré dans un tweet assez drôle qu'il serait peut-être préférable de faire des pizzas à la maison. Cependant, bien que le commentaire de Musk ait pu sembler inoffensif, il met en lumière un problème plus profond en jeu. En effet, ce tweet n'est pas anodin et surtout ne remet pas en question ce que a pu dire Andrew Tate. Ce tweet semble plutôt être amical à vrai dire et ne réfute pas l'idée d'une matrice contre laquelle Elon Musk semble se battre jour après jour. Car lui non plus n'est pas à ses premières expériences avec des histoires louches ou de corruption. Bien sûr, à ce jour, Elon Musk ne fait l'objet d'aucun chef d'inculpation. Mais nous pensons qu'à l'inverse, certaines personnes aimeraient bien trouver des choses à mettre sur le dos du génie de la technologie. Comme Andrew Tate, Elon Musk est une personne controversée qui fait beaucoup parler de lui en bien comme en mal. Et comme nous l'avons dit précédemment, ce monde n'aime pas ce type de personnes et n'hésite pas à les faire plonger dans l'ombre même s'ils sont innocents. Pourvu qu'ils cessent leurs actes, donc Elon Musk serait-il d'accord avec cette matrice ? Nous pensons que oui, mais qu'il se garde bien de le dire. Et puis regardons tout simplement ces innombrables clashes pour s'apercevoir qu'Elon Musk met clairement des coups de pied dans la fourmilière afin de faire bouger les choses. Mais qui sait, un jour peut-être, Elon Musk sera envoyé en prison pour le faire tomber. Comme on le voit chaque année avec des personnalités publiques. Une matrice est réellement visible, mais personne ne peut mettre le nom d'une personne dessus. Il suffit de voir toutes les personnalités publiques tombées du jour au lendemain pour s'apercevoir de cela. De son côté, Andrew Tate, une ancienne star de la télé-réalité qui s'est fait connaître pour son comportement agressif et misogyne, illustre bien les effets destructeurs de la masculinité toxique. En 2016, Tate a été retiré de l'émission de télé-réalité britannique Big Brothers, après que des vidéos aient fait surface le montrant en train de se livrer à des actes BDSM avec des partenaires consentants. Si vous ne le savez pas encore, Big Brothers est une émission de télé-réalité originaire des Pays-Bas qui a été adaptée dans de nombreux pays du monde, dont le Royaume-Uni. En gros, il s'agit d'un groupe de personnes qui vivent ensemble dans une maison dont les moindres faits et gestes sont filmés par des caméras et des microphones 24h sur 24, 7 jours sur 7. Les candidats, appelés colocataires, sont coupés du monde extérieur et doivent s'affronter dans divers défis et expulsions pour déterminer qui sera la dernière personne à rester dans la maison et gagner une certaine somme d'argent. En outre, l'émission est connue pour sa nature controversée et parfois scandaleuse, avec des colocataires qui s'engagent souvent dans des relations et des conflits romantiques, ainsi que divers incidents d'intimidation, de racisme et d'autres comportements inappropriés. Malgré cela, la notoriété de Tate n'a cessé de croître, notamment grâce aux algorithmes de plateformes de réseaux sociaux qui amplifient les contenus controversés. Une fois parvenu au sommet de sa popularité, il avait accumulé plus de 12,7 millions de vues sur les médias sociaux et était plus recherché que Donald Trump et Kim Kardashian réunis. Mais malgré son succès massif, le comportement de Tate s'est avéré trop toxique pour de nombreuses plateformes de réseaux sociaux et il a finalement été interdit d'utiliser Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Mais cela n'a pas diminué son influence, car il a toujours une base de fans dévoués qui continue à le soutenir. Il est clair que si les médias peuvent être un outil puissant pour amplifier les voix et sensibiliser le public, ils peuvent aussi amplifier des idéologies néfastes et dangereuses. Il est essentiel que nous assumions toute la responsabilité de l'impact de nos actions en ligne, qu'il s'agisse de recycler nos boîtes à pizza ou de faire attention au contenu que nous utilisons et partageons. De ce fait, TikTok a récemment vu la suppression d'une figure controversée, Andrew Tate. Malgré cette mesure, une recherche sur la plateforme a révélé de nombreux comptes de fans comptant des dizaines de milliers d'adeptes et dédiés au partage de ces vidéos. Cela soulève la question de savoir si des individus comme Tate devraient être autorisés à revenir sur les plateformes de médias sociaux. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact négatif de son influence, en particulier sur les jeunes garçons et filles. En même temps, les éducateurs australiens se sont inquiétés de la masculinité toxique promue par Tate et de la corrélation potentielle avec une augmentation des agressions sexuelles commises par des garçons contre les filles. Cependant, le problème ne se limite pas à l'Australie, puisque des enseignants britanniques ont également signalé que les adolescents semblent être fortement influencés par ces messages et que les adolescents ont également des choses négatives à dire. De plus, l'organisation de Tate, Hustler University, est au cœur de cette masculinité toxique. Il se vante de ce programme et prétend qu'il enseigne aux individus comment gagner de l'argent et comment conquérir le monde, mais à sa façon. Cependant, la majorité des étudiants de Hustler University qui paient 39 euros par mois pour des cours de copywriting, d'e-commerce et de trading de bitcoin ne sont que des écoliers. En réalité, le principal débat autour de Tate est de savoir s'il a vraiment réussi de par lui-même ou s'il utilise l'illusion de la richesse pour influencer de jeunes personnes. Les médias roumains ont rapporté que lui et son frère, Tristan Tate, ne sont pas des self-made millionnaires et qu'ils ont reçu un hôtel en Thaïlande en cadeau de leur père, ce qui aurait généré des millions d'euros. En outre, Tate a également été critiqué pour s'être vanté d'avoir fait travail 75 filles pour lui dans son studio de webcam pendant près de 10 ans, en utilisant de fausses promesses pour attirer les hommes. Il est important de considérer le préjudice éventuel causé par des individus comme Andrew Tate et l'impact de leurs actions et de leur influence sur les jeunes. Mais c'est au spectateur de se faire sa propre opinion sur la question. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le-nous dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !